Bonjour, je suis Jean-Marc Ménia, actuellement manager de la division retail et shopper marketing au sein du groupe Altavia, partenaire de la distribution depuis plus de 30 ans. Un parcours professionnel typiquement cursus agences marketing services conseils, tant conseils auprès des industriels que des distributeurs, avec toujours un très gros centre d'intérêt pour la distribution, qu'elle soit spécialisée, le plan de distribution. Et puis rapidement aussi sur tout ce qui est comportement, comportement shopper, relation client au sein du point de compte, et avec l'avènement des nouvelles technologies, un sujet qui est rendu d'autant plus passionnant. Ce qu'il faut constater, c'est que dans le but de tous les jours, c'est clair qu'il y a une révolution liée à l'autant puissance des nouvelles technologies, de l'internet, maintenant le smartphone, et puis toute cette digitalisation qui finalement convient très bien dans notre mode de vie, mais également, du coup, il n'y a aucune raison que ça n'intervienne pas dans notre façon d'acheter. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on connaît une crise économique. Clairement, ces nouveaux outils permettent de rationaliser ces achats. Donc le shopper est dans un process de rationalisation, c'est-à-dire qu'il va finalement chercher la meilleure information, le meilleur prix, le meilleur produit sur chacun des canaux, et finalement aller au plus direct par rapport à ses propres attentes, puisqu'il doit arbitrer, bien entendu, certaines dépenses de son foyer. Et donc du coup, l'internet répond à certaines attentes, le magasin répond à d'autres attentes, le téléphone répond encore à d'autres attentes. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que jusqu'à maintenant, on parlait de multi-canal. Il y a encore peu de temps, c'était multi-canal, c'était le web, le mobile, le magasin physique, les différents canaux à la disposition du shopper. Maintenant, on parle de cross-canal, c'est-à-dire que le shopper s'est parfaitement adopté, il zappe finalement sur ces différents canaux, il adopte tout à fait un comportement transversal par rapport à ses multi-canaux. Et donc, on parle de cross-canal, ce qui, bien entendu, lui permet d'être dans la logique, qu'il s'est inculqué de rationalité et d'information, et on en arrive à des aberrations. Aberrations, mais qui sont des opportunités aussi, c'est que l'on peut être dans son magasin et acheter avec son téléphone, et donc c'est le nouveau défi, on va dire, de ces nouvelles technologies. L'évolution, elle est flagrante, c'est-à-dire que le commerce ne sera plus qu'un. Si on veut être un peu provoquant, le e-commerce, c'est pas moi qui le dis, c'est la FEVA, donc la Fédération d'e-commerce et du e-commerce qui, en 2020, le e-commerce sera mort, le e-commerce sera mort, le F-commerce sera mort, le magasin physique sera mort tel qu'il existe aujourd'hui, donc le magasin traditionnel tel qu'il existe depuis une trentaine d'années, le commerce moderne, on va dire, pour ne pas remonter à musicaux, est mort entre parenthèses. De même, les 100% pure players online et les 100% pure players offline seront morts. C'est impossible à vivre. La vraie évolution, c'est que tout ça va être mixé, pour deux raisons, c'est qu'effectivement, maintenant, tous les canaux vont être accessibles à un shopper qui, lui, n'a qu'une vision globale. Il peut rentrer dans le magasin, il peut rentrer chez lui, par Internet, 24h sur 24, dans le magasin physique, il faudra aussi qu'il puisse avoir une réponse adaptée. Donc, le commerce traditionnel, ce sera un commerce global. Donc, le commerce traditionnel, tel qu'il existe aujourd'hui, non, mais le commerce va toujours exister. Simplement, ce que j'appelle, moi, l'usage du magasin, l'usage du commerce, la façon d'acheter, 24h sur 24, 7 jours sur 7, où qu'on soit, quand on veut, comme on veut, c'est ça qui va être le vrai commerce de demain. C'est une offre globale, on ne raisonnera plus en canopie. Ça a un impact énorme, essentiel et très important, mais je trouve qu'il est vraiment hyper positif. Encore une fois, tout se digitalise. Et donc, clairement, dans le cycle de vente, la digitalisation va intervenir également à deux niveaux. Au niveau du vendeur, dans le cadre de la revente. Là, on vit aussi. Il y a le vendeur qui s'adresse aux shoppeurs, mais également la force de vente des marques, des industrielles, qui s'adresse aux vendeurs des magasins pour les collectivités eux-mêmes. Et c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs, parce que finalement, ils peuvent faire une démonstration en directe, ils peuvent vraiment rentrer de manière participative, on va dire, dans l'intérieur. Pour les forces de vente, bien entendu, c'est très important également, pour les forces de vente, c'est le PM pour ses propres clients, de rentrer dans ce procès de digitalisation, parce qu'on va être contributeurs, on va participer, bien entendu, à la formation de ces vendeurs de magasins, à toute l'acquisition, à la pédagogie de ces nouvelles technologies, qui, encore une fois, vont être essentielles dans l'acte de vente, parce que le vendeur a un peu une perte de crédibilité. Je parle là du vendeur magasin. Nous, on doit absolument contribuer à renforcer le vente en magasin, et que l'arrivée de ces nouveaux outils numériques, si elle est acceptée, encore une fois, par le vendeur du magasin, c'est une formidable nouvelle pour nous. Parce qu'encore une fois, en magasin, on y va pour avoir de l'expérience, de l'émotion qu'on n'a pas lise sur Internet, sur son téléphone, et ça reste, pour moi, vraiment le pivot central de l'intégralité de l'achat. Je pense qu'on fait une révolution à l'heure actuelle qui est aussi importante que l'arrivée de la grande distribution, la conception de la distribution moderne dans les années 60.